L'histoire du domaine de Pontchartrain commence avec Paul Filippo, secrétaire d'État sous Henri IV et Louis XIII. Les Filippos de Pontchartrain furent successivement chanceliers sous Louis XIV, ministres de la Marine sous Louis XV et premiers ministres sous Louis XVI. Pontchartrain s'est exporté dans le Nouveau Monde et depuis le XVIIe siècle, le plus grand lac de Louisiane porte ce nom illustre. Le domaine de Pontchartrain est également un miroir de celui de Versailles. C'est André-le-Nôtre, jardinier de Louis XIV, qui a conçu cette extraordinaire perspective de 13 km de long. Les eaux du circuit hydraulique souterrain, restaurées à la fin du XIXe siècle, puisées à leur source à 3 km de là, pour se muer en cascade et j'ai chantant dans le parc à la française. Des arbres multicentenaires et la rivière des Lancours, avec au sud du petit parc sa zone humide, forment encore une riche réserve de biodiversité pour tout un territoire. Le gibier est encore présent, tout autour des étangs, et dans l'ancien parc, le parc Oudin. Il faut aussi compter avec la manne archéologique du sous-sol du parc. Celui-ci accueille la partie nord de l'ancienne cité galoromaine de Diodurum, la plus grande de l'île de France. L'unité de la propriété vient malheureusement de subir un démantèlement. Le château, ses dépendances et le petit parc ont été vendus aux promoteurs immobiliers histoire et patrimoine, alors que le grand parc reste dans les mains d'une SCI tripartite, agricole et de chasse. Comme le domaine de Grignon ? Celui de Pont-Chartrain s'inscrit dans une volonté de découpage du bâti par histoire et patrimoine. La loi de défiscalisation sur les monuments historiques permettra la création de 86 appartements de haut standing, dont presque la moitié du coût pourra être financée par le contribuable. Or jusqu'à la mi-2021, seuls les intérieurs du salon trèflé et de la grande galerie du château étaient classés, soit un peu plus de 300 mètres carrés. Afin de mieux défiscaliser la vente des appartements, le jardin d'hiver et la chapelle du XIXe siècle, les dépendances comme les maisons du gardien, celles en ruines du pêcheur, du jardinier, ou encore l'orangerie, ont été classées en août 2021, aux monuments historiques. Une simple façade en trompe-l'œil pour un domaine qui aura perdu toute son âme, historique et culturelle. Peu de temps avant sa mort, en 1696, Jean de la Brouillère écrivait dans une lettre adressée à Jérôme de Fénipo, « Je suis fou de Pont-Chartrain, de ses tenants et aboutissants, de ses dépendances. Si vous ne me faites entrer à Pont-Chartrain, j'aurons avec vous, mon seigneur. » 325 ans plus tard, la menace proférée par Jean de la Brouillère semble à nouveau planer, « Si vous ne faites entrer les Chartres et Pontins dans leur château, ils rompent avec leurs racines. » Dans le cadre de la relance, la commune de Pont-Chartrain fait partie du programme Petite-Ville de Demain. À ce titre, elle pourrait revitaliser son centre-bourg, autour d'une alternative culturelle et touristique, qui résiderait en un campus de l'archéologie et de l'histoire européenne dans son château, plutôt que de le découper en appartements réservés à de fortunés investisseurs en quête de défiscalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada